bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'une petite information qui vient de tomber récemment qui vient tomber à l'instant quoi j'ai regardé pardon j'ai regardé mon facebook et je suis tombé sur le parisien qui est en train de parler sur un adolescent qui s'est fait une amende de 75 euros d'amende car il était dans le train et encore je n'ai pas lu l'article parce que vous savez je lis pas tout je lis juste le démarrage de l'article c'est tout et bon pour quelle raison parce que je c'était sur mobile donc je veux pas j'avais pas revu trop mais écoutez franchement en général quand on veut écouter de la musique c'est normal c'est tout à fait normal qu'on écoute de la musique mais les gens ne savent pas c'est qu'il faut écouter le volume très bas disons à un taux que eux puissent écouter et que l'autre à côté ne l'entend pas et comment dire et surtout des choses comme par exemple vous savez quand un contrôleur excusez-moi votre ticket et la personne n'entend pas c'est que franchement je parle pas des personnes qui sont sourds parce que les personnes qui sont sourds elles sont elles ont un handicap qui vont faire montrer à public cette personne est sourd mais c'est quelqu'un qui entend très bien et qu'un juste casque dans les oreilles 75 euros comme c'est énorme mais j'aurais pu faire ça pour 20 euros 25 maximum quoi mais bon l'amende l'amende était forte mais vous savez vous savez d'un sens que moi je suis pas ni contre ni pour car tout simplement je suis quand même quelqu'un qui a écouté beaucoup le workman donc pour bien spécifié pour tout le monde le baladeur le baladeur cassettes cd et mp3 et je peux vous assurer que c'est vrai qu'on écoute la musique et ben on a envie de plus écouter la musique que d'entendre le bruit mais les choses qui ne savent pas c'est que la musique c'est très bien c'est superbe mais quand vous êtes en chemin en train de marcher vous faites pas attention ce que vous en train de faire ça veut dire que vous en train de traverser la route voyez même pas qu'il y a une bagnole à côté qui arrive à fond vous l'entendez pas il vous écrase et les petites choses comme ça que que ça se remarque et les gens ne réfléchissent pas qu'en fin de compte se balader se balader avec un workman dans les oreilles c'est dangereux aussi c'est quelque chose qui est vraiment très sérieux et donc un conseil que je donne si vous voulez écouter de la musique mettez vos écouteurs à la faible densité de son qui veut dire tout simplement d'écouter un peu bas que vous écoutez un peu la musique mais n'oubliez pas que le bruit vous en avez besoin d'à côté il veut dire sinon si vous entendez pas une voiture qui klaxonne là franchement c'est un danger total donc je vous fais montrer ce petit article que j'ai vu voilà c'est excusez moi voilà vous voyez ce petit article c'est pour vous faire montrer qu'en fin de compte il y a du danger on précise bien une personne qui a un casque dans les oreilles et vous savez c'est quand même sérieux donc vous voyez il faut prendre les choses au sérieux les choses faut les prendre très très au sérieux car la sécurité est avant tout quand même bon 75 euros ça fait quand même énorme ça fait ça fait quasiment 500 francs et ça franchement 500 francs c'est énorme imaginez donc voilà donc pour cette petite actualité comme ça petit flash comme ça je dis car franchement faut y penser un faut vous dire que la musique c'est bien ça adoucit les humeurs etc mais la musique est aussi un danger si vous l'utilisez dans le domaine et aussi pour autre chose aussi pour autre chose dans le domaine en restant toujours dans le domaine technique quand vous conduisez une voiture il ya beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui font ça cette petite fausse manoeuvre qui est pas bien du tout du tout du tout c'est d'utiliser son téléphone portable téléphone portable vous savez que c'est une amende aussi donc ça sert à quoi d'utiliser un téléphone portable vous êtes en passe vous avez un passager vous demandez au passager de répondre à votre place c'est la meilleure chose que je vois et la chose la plus sincère que de se faire prendre une amende perdre des points et surtout se retrouver comme des idiots un piéton qui est au téléphone un piéton qui est au téléphone il ne voit pas la voiture lui aussi malgré que la voiture doit faire attention aussi mais le piéton aussi doit faire attention c'est divers ça c'est pas une personne c'est les deux donc ça contre fonctionne et c'est comme ça c'est comme ça ça va fonctionner comme ça ça n'a pas fonctionné autrement et c'est ça mon en mise en garde envers les personnes qui écoutent la musique que je ne suis pas contre mais je suis contre quand même attention parce que cette fois ci vous pouvez avoir des problèmes des soucis et dans l'article dans l'article j'ai lu un petit truc une petite chose un petit commentaire d'une personne qui a bien spécifié qu'il y a un ami qui a parlé qui a parlé qu'une personne qui a été au maroc et cette personne avait son rock man dans les oreilles et elle n'a pas entendu le train ça volait trois mètres sous terre voyez donc ce que ça peut signifier ce contrat cette chose d'information c'est pour vous dire franchement arrêter c'est quoi si ça sert à rien il faut faire très attention dans certaines choses et faut être honnête franchement à soyez prudents quand vous utilisez vos paladeurs ou quoi que ce soit car la sécurité est aussi pour vous allez je vous dis prochaine vidéo au revoir